Bonjour les pirates et les licornes, aujourd'hui je vais vous lire Bêtises et limites dans la collection Mes petits pourquoi de Milan. Aujourd'hui on est mercredi, ce matin Noé a très envie de dessiner un avion de super héros sur le mur de sa chambre. C'est interdit, mais il en a tellement envie. Noé hésite puis se décide. Son avion, il va le cacher à côté de son lit. Personne ne le verra, ce sera son secret. Aïe, maman entre dans la chambre. Noé a fait une bêtise, il a honte. Maman pourrait se fâcher très fort, mais elle préfère demander à Noé d'effacer son dessin avec une éponge. Noé répare sa bêtise. Le mercredi, chez Noé, c'est aussi le jour du grand rangement. Néo, Noé, doit mettre sa chambre en ordre. Mission facile pour un super héros comme lui. Les voitures vont dans la caisse à voiture, son doudou dans le lit, le linge sale dans la panière. Voilà, c'est parfait. Noé est fier de lui. Dans la vie, il y a des règles. Des règles qui disent qu'il faut ranger la pagaille, mettre le couvert. Et des règles qui disent ce qu'il est interdit de faire. Taper son copain, dire des insultes. C'est important de les respecter, car elles nous indiquent ce qu'on a le droit de faire ou pas. Maman va travailler. Noé passe l'après-midi chez papy. Sur le chemin, Noé court devant. Attention ! Maman retient Noé par le bras. Il n'a pas vu le petit bonhomme rouge et s'apprêtait à traverser sans regarder. Cette fois, Maman se fâche très fort. Non mais ça va pas. Tant que tu n'auras pas appris à traverser la route, tu me donnes la main. Noé aurait pu être renversé par une voiture. Il s'est mis en danger. La maman de Noé a eu très peur et elle le gronde. C'est le rôle des parents de protéger leurs enfants. La prochaine fois, Noé devra faire plus attention. Noé aime bien aller chez papy Paul. Papy et Noé sont les rois du ballon. Noé tire si fort que la balle atterrit chez la voisine. Noé trouve qu'elle ressemble à une sorcière. Blah ! Il lui tire la langue. Papy n'est pas content du tout. Il demande à Noé de présenter ses excuses. Quand on se moque de quelqu'un, on peut lui faire de la peine. Mais il est possible de se rattraper en s'excusant. C'est une façon de reconnaître qu'on n'a pas eu de bon comportement. La politesse est une marque de respect envers les autres. Au moment de faire ses devoirs, Noé rouspète. Alors papy lui raconte. Un jour, quand j'étais petit, j'ai préféré aller jouer avec mon copain plutôt que d'apprendre ma poésie. Pour me punir, le maître m'a collé un affreux bonnet d'âne sur la tête et m'a envoyé dans la cour pour montrer aux autres combien j'étais bête. Autrefois, les enfants pouvaient subir des punitions humiliantes. Ça faisait du mal et c'était inutile, car ce n'est pas en portant un bonnet d'âne qu'on apprend sa poésie. Pendant longtemps, papy Paul a pensé qu'il était idiot. Aujourd'hui, les professeurs expliquent aux élèves à quoi ça sert de faire ses devoirs. « Papy, tu faisais des bêtises quand tu étais petit ? » demande Noé. « Oui, » répond papy. « Une fois, j'ai attrapé des verres de terre et je les ai glissés dans le lit de mon petit frère pour lui faire une farce. Mon papa s'est mis en colère et j'ai reçu une grosse fessée. Aujourd'hui, on pense qu'il vaut mieux parler plutôt que d'être violent. D'ailleurs, les adultes n'ont plus le droit de taper les enfants, c'est écrit dans la loi. Et les enfants, eux, ont le droit de s'exprimer, de poser des questions et même de faire des farces, si ça fait rire tout le monde. Pendant que papy prépare le repas, Noé farfouille dans le placard. Il sait où se trouve la cachette des bonbons. Noé goûte le bleu, puis il croque dans le rose et aussi dans le vert. Au moment de déguster le bon plat de papy, Noé a mal au ventre. Quel dommage, c'est bête. Noé s'est puni tout seul. En mangeant trop de bonbons, il s'est rendu malade. Noé a compris qu'il a fait une bêtise et il regrette. Il n'est pas prêt de recommencer. À l'heure de la sieste, Noé n'a pas envie de dormir. Pas de problème. Papy lui propose de rester tranquille sur le canapé à lire une histoire. Super, Noé est tout content. Chez lui, il est obligé d'aller dans sa chambre pour faire la sieste. Les règles ne sont pas les mêmes partout. Et chez les grands-parents, elles sont parfois plus souples. C'est normal, car les papys et les mamies ne sont pas responsables de l'éducation. Ça, c'est le rôle des parents. En fin d'après-midi, maman vient chercher Noé. Arrivé à la maison, Noé prend la tablette. Il a le droit de jouer pendant 15 minutes. Il le sait. Mais lorsque son papa lui dit que le temps est écoulé, Noé se fâche. Il voudrait casser la tablette en la jetant par terre pour punir ses parents. Noé a le droit d'être en colère. Il n'a pas fini sa partie et il trouve que c'est injuste. Noé peut continuer à jouer, mais sans écran. À lui de trouver une idée. Les adultes fixent les règles en pensant à ce qui est bien pour leurs enfants. Justement, Noé a une bonne idée. Et si on faisait un gâteau pour le dîner de ce soir ? Noé casse les oeufs, verse le sucre dans le saladier. Mais, oh non, catastrophe ! Noé a renversé le sucre. Ça arrive à tout le monde de faire des petites bêtises. Même les grands en font parfois. Quand on ne fait pas exprès, c'est juste une maladresse. Noé peut ramasser le sucre avec une petite pelle. Et voilà, c'est fini. Les invités de ce soir, ce sont les cousins. Sonia, Sacha et Tom. Maman a préparé une table spéciale pour les enfants. Ils s'amusent. Sonia met de la sauce tomate sur le nez de Tom. C'est rigolo. Tom jette ses frites sur Sarah. Quel bazar ! Les parents ne sont pas contents. On ne jette pas la nourriture. Les enfants doivent revenir manger à la table des grands. Noé trouve que c'est injuste. Lui, il n'a rien fait du tout. Cette sanction est dure à accepter. Quelquefois, pour que le calme revienne, tout le monde est puni en même temps. La journée s'achève. Demain, il y a école et il est temps de dormir. Noé voudrait lire encore un peu, mais ses parents lui demandent d'éteindre la lumière. Noé ronchonne. Plus tard, quand je serai grand, je ferai ce que je veux. Nah ! Les enfants imaginent souvent que les adultes sont libres de faire tout ce qui leur plaît. Mais ce n'est pas vrai. Il y a aussi des règles à respecter quand on est grand. Et les adultes peuvent être sanctionnés s'ils n'ont pas un bon comportement. Mais où est Doudou ? Noé le gronde. Je t'ai cherché partout, gros vilain. Pour la peine, demain, tu resteras un moment sur le fauteuil pour réfléchir. Pauvre Doudou, il est tout triste. Alors Noé le rassure. Tu es puni, mais je t'aime quand même. Les parents donnent parfois des punitions, mais ils aiment leurs enfants très fort. Si les règles nous disent ce qu'on a le droit de faire, les sanctions surviennent quand on ne les respecte pas. Les règles sont utiles pour bien vivre tous ensemble.